Musique Pêche et Océan Canada Pêche et Océan Canada cherchent de nouvelles approches novatrices qui favorisent le développement durable de l'industrie aquacole au pays. M. Sean Robinson, à la station biologique de St. Andrews, au Nouveau-Brunswick, et M. Chris Pearce, à la station biologique du Pacifique, à Nanaimo, en Colombie-Britannique, sont des scientifiques de Pêche et Océan Canada qui prennent part à ces travaux de recherche. Ils étudient les divers aspects de l'aquaculture multitrophique intégrée, ou AMTI, comme nouveau modèle de production d'aliments d'origine aquatique fondé sur le concept du recyclage. Les travaux de M. Robinson sur l'AMTI ont débuté en collaboration avec le professeur Thierry Chopin de l'Université de Nouveau-Brunswick. Bien vite, des partenaires de l'industrie, des établissements de recherche, ainsi que des universités de partout au pays ont commencé à participer à ces travaux de recherche. Mais en quoi consiste l'AMTI exactement? IMTA is a reasonably complicated way of just saying mixed farming. It involves the culture of a number of different species together, but not just randomly chosen. Each species basically has a function and a relationship to the other one. Usually the main species is some sort of fed finfish species, like salmon or sablefish. Then you would have plants like kelps that would take up the dissolved inorganic nutrients. You would have filter feeders like mussels, clams, cockles, oysters that would take up the fine particulate material. And then you would have the deposit feeding species like cucumbers, sea urchins, worms that would be directly underneath the farm that would take up the larger particulate organic material. De nombreux travaux de recherche ont déjà été effectués à l'égard des algues marines et des filtreurs du modèle d'AMTI. Toutefois, les chercheurs se penchent maintenant sur les espèces limivores et leur valeur potentielle pour ce qui est de l'extraction des déchets de poissons et des aliments en granulés excédentaires. And that's the important group for the environmental side of things because that's where most of the organics are that are hitting the bottom which are causing the eutrophication or the nutrient enrichment of the bottom sediments. Mostly in the zone just within the lease of the aquaculture cage but those are the ones we want to try and capture and that's where these new species are coming in. So one of the species that we've been focusing on is having a reasonable amount of potential as one of these extractive species in the benthic component or sea cucumbers. Pour déterminer dans quelle mesure les diverses espèces limivores peuvent efficacement recycler les déchets de poissons dans un système d'AMTI, des projets de recherche ont été menés par des étudiants à la maîtrise tant sur la côte est que sur la côte ouest du pays, sous les auspices du réseau canadien d'aquaculture multitrophique intégré. Sous la supervision de M. Robinson, l'étudiante à la maîtrise Emily Nelson a récemment achevé son étude de l'Auloturie du Nord à la station biologique de St. Andrews. J'ai juste fini ma recherche et c'est vraiment, vraiment promisant. Une des choses que nous avons trouvé, c'est que ces cucumbers sont capables de consommer l'agriculture. Nous avons pu montrer cela en un endroit laboratoire et quand ils sont alimentés directement à un site aquaculture. Et nous avons pu montrer qu'ils sont vraiment efficients en absorbant des matériaux organiques. Donc ils absorbent entre 79 et 85 % des matériaux organiques et à chaque alimentation qu'ils sont consommés. Donc en termes de l'IMTA, ils seront très, très efficients et ils ont montré beaucoup de potentiel. Donc il y a beaucoup d'intérêt. À la station biologique du Pacifique, sous la supervision de M. Chris Pierce, Lindsay Orr, étudiante diplômée, a étudié un certain nombre d'organismes limivores sur la côte ouest, y compris le l'Auloturie du Pacifique. Donc ces espécies vont placer les sediments dans leurs mouths, utilisant leurs tentacles radiaux, et digestent et absorbent les nourritures. Et dans mes études, j'ai trouvé qu'ils ingérent le sablefish waste et qu'ils absorbent des matériaux organiques de la sablefish waste. Donc c'est promisant, parce que ces espécies candidates que nous espérons co-culture avec les sablefish dans la Colombie-Britannique. Au Canada, la MTI se trouve toujours à un stade de développement, mais les essais sur le terrain montrent des résultats prometteurs. Toutefois, les organismes limivores de la MTI ne sont pas seulement choisis pour leur capacité à recycler les éléments nutritifs et les déchets du milieu des exploitations aquacoles. Ils sont aussi choisis pour leur valeur marchande. Une des features de l'IMTA, comme un principe, c'est que c'est pas juste de production, c'est pas juste de l'environnement ou de l'environnement de l'approche. Je veux dire, c'est tout ça. Mais c'est aussi de l'économie. Et une des ways de l'économie de l'économie est de donner une solution qui n'a pas de l'argent, mais qui n'a pas de l'argent à la fin de l'année. Il y a une copie sur le west-coast du Canada qui est également entre les IMTA et c'est C-VISION Groupe, c'est élevé par Dr. Steven Cross. Le collaboration que nous avons Ce qu'il y avait avec DAFON et continue de partager c'est surtout grâce à des scientifiques et à des étudiants, des étudiants ou deux ou trois. Donc, on a collaboré dans le design des expériences. Une des bénéfices de faire un modèle c'est que vous avez capitalisé sur les animaux que vous souhaitez à servir dans un rôle écologique. Mais au même temps, si vous regardez dans un business sens, pour chaque scoop de feed que vous trouvez dans les cages, vous vous recez plus bang pour votre buck. Je veux dire, la plupart d'entre eux se trouvent à l'environnement. Ce qui est réglé dans l'environnement est intercèpté, extracté et converti dans d'autres espèces. Donc, nous recevons vraiment des produits plus valieux pour chaque scoop de feed. Et la valeur marchande d'espèces comme le loturier rouge du Pacifique est de plus en plus importante, particulièrement sur le marché asiatique. Nous sommes tapés dans le marché sur l'autre côté du Pacifique et nous ne pouvons pas produire suffisamment pour satisfaire ce genre de marché. C'est un bon endroit. Sur la côte est du Canada, au Nouveau-Brunswick, Cook Aquaculture est un chef de file clé de l'industrie dans la recherche collaborative sur l'AMTI. L'entreprise utilise déjà les résultats des travaux de recherche à l'échelle commerciale afin de produire et de commercialiser des produits d'AMTI au Canada. Que nous réserve donc l'avenir quant à cette approche? L'AMTI changera-t-elle le visage de l'industrie aquacole. Je pense que vous verrez plus et plus de commerciales des farms qui vont marcher vers l'AMTI dans l'avenir. Ce n'est pas seulement éco-système, mais vous êtes également économiquement avantageux par avoir ces nombreuses spécifiques sur site qui sont marketables. Pêche et Océan Canada continuent d'étudier l'AMTI comme l'une des solutions possibles favorisant une approche équilibrée de gestion des écosystèmes. Une approche qui offre des avantages potentiels pour les producteurs, l'environnement, ainsi que la population canadienne. ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.